Bonsoir et merci d'être là si nombreux, d'avoir pris le risque mortel de venir jusqu'ici malgré le coronavirus. Donc je suis très touché de votre présence. Effectivement, il s'agit de la quatrième séance, comme ça a été rappelé dans la présentation consacrée à Jacques Bouvresse. Et ce soir, je vais parler de la lecture que propose Jacques Bouvresse de Karl Krauss. Donc ça sera autant une séance sur Bouvresse qu'une séance sur Krauss, car Karl Krauss est une des références principales et essentielles de la pensée de Bouvresse. Alors d'abord, pour commencer, qui est Karl Krauss ? Il y en a peut-être certains parmi vous qui ne le connaissent pas. Karl Krauss, donc Krauss, si on le prononce à l'allemand, de Krauss en français, prononciation française, est né en 1874, mort en 1936. Il est un des plus grands écrivains satiriques autrichiens du début du XXe siècle. Il a publié du début du mois d'avril 1899 jusqu'à février 1936 une revue satirique intitulée The Fackle, le flambeau, dont il était au départ uniquement l'éditeur et le responsable, avant d'en devenir à partir de 1912 le seul et unique rédacteur. Pendant toutes ces années, les satires polémiques et souvent féroces de Krauss ont visé essentiellement la presse, et notamment le grand quotidien viennois libéral de l'époque, dont je reparlerai, die Neue Freie Presse, l'équivalent en gros du monde actuellement. Krauss jugeait que la presse était responsable de la corruption de l'Autriche, notamment par la corruption du langage, qu'elle instaurait de façon systématique, cette corruption rendant possible, selon lui, la corruption morale et la corruption politique. Krauss est ainsi considéré comme l'un des premiers grands critiques systématiques du journalisme et des médias au XXe siècle. Ces aphorismes tirés de Die Fackle ont été rassemblés en deux volumes, et il a également écrit une grande pièce de théâtre sur la Première Guerre mondiale, intitulée « Les derniers jours de l'humanité » en 1922, ainsi qu'un grand essai sur la montée du nazisme, intitulé « Troisième nuit » de Walpurgis, un livre publié après sa mort à titre posthume en 1952. Donc ça, c'est pour que vous sachiez un peu qui est Karl Krauss. Alors comment est-ce que Jacques Bouvresse a découvert Krauss ? C'est lorsqu'il est en Hippocagne, au lycée Lacanale, en 1958-1959 à Sceaux, que Jacques Bouvresse découvre Karl Krauss par le biais de son professeur d'allemand, le germaniste Pierre Juquin, un nom qui doit peut-être dire quelque chose à certains d'entre vous, puisqu'il sera le candidat du Parti communiste à l'élection présidentielle de 1988. Mais à l'origine, c'est un germaniste. Un germaniste qui fait aussi découvrir au jeune Bouvresse Robert Mousil, dont je reparlerai pour la dernière séance, et qui va aussi devenir l'un de ses auteurs de Chevet. Toute sa vie, Bouvresse lira et relira sans cesse Karl Krauss, qui contribuera à nourrir aussi son tempérament satirique. Il lui a consacré quatre livres, « Schmock » ou « Le triomphe du journalisme », dont je vais parler ce soir, sous-titré « La grande bataille de Karl Krauss », « Satir et prophétie, les voix de Karl Krauss », un recueil de quatre études, « Le mythe moderne », donc ça c'était Schmock, c'est 2001, « Satir et prophétie » 2007, « Le mythe moderne du progrès » 2016, et tout récemment, il lui a encore consacré un dernier livre intitulé « Les premiers jours de l'inhumanité », clin d'œil à la pièce « Les derniers jours de l'humanité », « Karl Krauss et la guerre ». Ce soir, je me concentrerai sur le livre de 2001, « Schmock » ou « Le triomphe du journalisme ». Après une traduction commentée du « Chant de la presse » et une sorte de longue lettre préface délicieusement ironique intitulée « Lettre d'un lecteur d'aujourd'hui à l'éditeur de la Facule », Bouvresse en vient au contenu proprement dit de son livre qui poursuit un double objectif. Premier objectif, faire connaître la pensée de Krauss à un large public, ce qui est aussi en un sens mon objectif de ce soir. Et deuxième, second objectif, montrer en quoi sa critique de la presse demeure plus actuelle que jamais. Car l'intérêt qu'on peut avoir pour Karl Krauss n'est pas seulement un intérêt historique, c'est aussi quelqu'un qui nous permet de comprendre le fonctionnement du journalisme et des médias aujourd'hui. Voilà, là vous avez Pierre Juquin au sommet de sa gloire en 1988. Alors, j'en viens maintenant au livre. Alors d'abord, qui est Schmock ? Pourquoi ce titre « Schmock » ou « Le triomphe du journalisme » ? Le titre du livre de Jacques Bouvresse est calqué, comme on l'aura remarqué, sur celui de la pièce de Jules Romain, « Knoch » ou « Le triomphe de la médecine ». Le personnage de Schmock n'est cependant pas lui-même une invention de Bouvresse. C'est un personnage qui apparaît dans une autre pièce de théâtre, un peu plus ancienne, de l'écrivain allemand Gustav Freitag, 1816-1895, une pièce qui s'intitule « Les journalistes », tout simplement. Et c'est là où apparaît le personnage de Schmock. Ce personnage dramatique du milieu du XIXe siècle représente un archétype, appelé à un grand avenir, celui du journaliste caméléon, sans conviction, sans principe et sans scrupule, toujours du bon côté du manche et du pouvoir. Bouvresse cite au début du premier chapitre cette réplique fameuse tirée de la comédie de Freitag. « J'ai appris à écrire pour toutes les tendances. J'ai écrit à gauche et puis à droite. Je sais écrire selon n'importe quelle tendance. » Bon, vous voyez, il n'y a pas besoin de dire à qui cette phrase peut s'appliquer aujourd'hui. Je pense que vous pourrez trouver les noms tout seuls. L'un des axes de la réflexion de Karl Kross est que la presse a réussi au fil des années à se faire considérer comme indispensable au débat démocratique et à revêtir une sorte de nécessité vitale qui fait que, de même que toute critique du journalisme est forcément perçue comme une attaque à la liberté de penser et à la démocratie en général, un monde sans journaux, et on dirait sans médias, nous, aujourd'hui, un monde sans journaux serait purement et simplement impensable ou symptomatique d'un régime totalitaire baillonnant l'individu. On a rêvé, écrit Bouvresse, pendant longtemps d'une presse libre. Mais maintenant que le monde est censé l'avoir obtenu, ce à quoi on devrait rêver comme à une sorte de bonheur inespéré est plutôt, selon Krauss, un monde sans presse ou même simplement une journée sans journal pour des raisons qui sont à peu près du même genre que celles qui ont pu inspirer de nos jours l'instauration d'une journée sans voiture ou d'une journée sans tabac. Par un heureux hasard que note Bouvresse, lui-même grand consommateur de journaux, car c'est un fait que les penseurs critiques à l'égard de la presse sont ceux qui la lisent le plus, justement pour se prouver chaque jour combien ils ont raison de la critiquer. Bon, ça, c'était un autre problème. Il peut arriver que se produisent des journées où pour des raisons conjoncturelles, grèves, etc., les journaux sont empêchés de paraître. Et Krauss a lui-même écrit un article dans la Fackel en 1920 à ce sujet qui s'appelle Die Welt ohne Blatt, Le Monde sans journaux. À l'occasion de la centième lecture publique de son journal, car Krauss faisait des lectures publiques, j'y reviendrai, les journaux viennois ont été empêchés de paraître à cause d'un manque de papier. Bon, une raison conjoncturelle, une coïncidence amusante. On sait que Krauss a férocement combattu la Première Guerre mondiale, mais le bellicisme et le nationalisme de la presse va-t'en guerre durant cette période. Et de façon ironique, dans ce texte de 1920 Die Welt ohne Blatt, Le Monde sans journaux, ou Le Monde sans journal, d'ailleurs, il faudrait mieux dire au singulier, eh bien il établit un parallèle entre sa situation et celle de Guillaume II, qui, en pensant aux soldats allemands morts au combat, avait déclaré ne pas avoir voulu ce qu'il avait pourtant fait, en déclarant cette phrase que vous connaissez peut-être, « Je n'ai pas voulu cela ». « Ich habe es nicht gewolt ». D'après Krauss, le concernant, c'est plutôt l'inverse qu'il faudrait affirmer. Et Krauss écrit, « Il y a tout de même une différence dont je serai fier lorsque je comparais très au jour du jugement. » Alors, il faut rappeler qu'à cette période, Krauss est catholique, il s'est converti au catholicisme en 1911 et il quittera l'Église catholique trois ans après cet article, en 1923. Il y a tout de même une différence, donc je reviens au texte, dont je serai fier lorsque je comparais très au jour du jugement en compagnie du rédacteur le plus responsable d'une époque incommensurable, car il était épaule contre épaule avec cette presse, sans nul doute responsable d'un excès de sang. Mais je ne suis pas responsable d'un défaut de papier. Il l'a fait, mais ne l'a pas voulu. Il parle de Guillaume II. « Je ne l'ai pas fait, mais je l'ai voulu ». C'est assez amusant, effectivement. L'un des problèmes qui est soulevé par Karl Krauss est le caractère, qu'on pourrait dire, intransitif de la liberté d'informer dont se prévaut la presse. De quoi la presse était libre de nous informer ? En principe, de ce que nous devrions savoir pour pouvoir porter en tant que citoyen un jugement éclairé et informé, justement, sur le monde. Or, en pratique, il semble que l'information soit devenue une sorte de fin en soi, de but en soi, non subordonné à quelque chose d'extérieur. Au lieu de sélectionner et de hiérarchiser, la presse met tout au même niveau. Elle écrase le réel. Et là, il faut se rappeler l'origine concrète du mot « presse ». La presse, comme disait l'un de mes professeurs d'anglais en Cagne, qui nous entraînait à la revue de presse, et cette expression m'est toujours restée en mémoire, la presse, c'est ce qui écrase le réel, comme les rotatives écrasent les caractères sur le papier. Donc, la presse, disais-je, mais tout au même niveau, elle écrase le réel en mélangeant l'important et l'anecdotique. À l'heure de l'Internet, et des chaînes d'information en continu, comme on dit, on peut apprécier la justesse du diagnostic de Krauss, qui semble avoir anticipé cette évolution de l'information qu'il constatait déjà dans la presse écrite viennoise du début du XXe siècle. Un des problèmes, un des problèmes, dit Bouvresque, pose Krauss, est celui du passage, qui s'est effectué très vite, d'un stade où le choix des objets de l'information était encore subordonné à des critères de pertinence, et d'importance, à un autre où il n'est plus question que d'informer, sans autre précision, et où l'information cesse d'être un moyen en vue d'une fin, pour devenir elle-même une fin en soi. Quand des mots comme informer ou communiquer en viennent à être utilisés de façon intransitive et sans aucune spécification, d'aucune sorte, il faut comprendre que la difficile question informer de quoi et pourquoi a été résolue implicitement, de façon tout à fait simple. Ce pourquoi il existe un devoir d'informer et un droit de lettre coïncident exactement avec tout ce que les journaux ont les moyens de faire savoir à un public qui est censé vouloir l'apprendre. Donc, question, est-ce que la liberté de la presse contribue vraiment à la liberté d'opinion ? L'un des arguments les plus fréquemment utilisés par les défenseurs de la liberté de la presse consiste à affirmer que celles-ci jouent un rôle irremplaçable dans la liberté de pensée et d'opinion, la preuve étant que les régimes autoritaires, dictatoriaux ou totalitaires commencent toujours par baïonner la presse lorsqu'ils arrivent au pouvoir. À partir de là, critiquer la presse serait forcément critiquer la démocratie et la liberté d'opinion. Krauss-Tibouvres n'a jamais été particulièrement impressionné par cet argument et a insisté sur deux points pour y répondre. D'une part, la presse peut aussi parfaitement être l'allié des tyrans. Et les moyens qu'elle est censée mettre en œuvre pour la liberté d'opinion peuvent être mis au service de l'endoctrinement, du bourrage de crâne et du lavage de cerveau. Krauss va même plus loin. Si des dictateurs ont réussi à prendre le pouvoir, c'est que d'une manière ou d'une autre, la presse a rendu leur ascension possible, qu'elle l'ait voulue ou non. Donc là, on retrouve Guillaume II. Je n'ai pas voulu cela. Et qu'elle a généralement plus fait pour l'asservissement des esprits que pour leur libération. D'autre part, ils pensent que si la presse acceptait de s'interroger sur ses responsabilités, elle se rendrait compte que ce qui a rendu possible sa suppression, dans le cadre d'une dictature ou d'un régime totalitaire, a en fait largement été préparé par elle-même. Krauss est mort en 1936. Et certains ont pu dire qu'Hikler, une fois arrivé au pouvoir en 1933, avait réalisé ce que Krauss voulait, la suppression de la presse libre, entre guillemets. Ce à quoi Krauss avait répondu dans la troisième nuit de Walpurgis, le national-socialisme n'a pas anéanti la presse, mais la presse a produit le national-socialisme, en apparent seulement comme réaction, en vérité également comme prolongement. Je reparlerai ensuite des analyses de Krauss sur la Première Guerre mondiale et sur le rôle que la presse a joué dans son déclenchement. Mais en tout état de cause apparaît ici, me semble-t-il, un point important de la pensée kraussienne sur lequel Bouvresse insiste souvent. La presse a un rôle qu'on pourrait dire performatif, en fait. Elle ne se contente pas de décrire ou de raconter le réel qui lui préexisterait. Elle le produit, même quand elle prétend le déplorer. Et on pourrait faire, par exemple, un parallèle avec ce qui se passe actuellement autour de Marine Le Pen, effectivement, dont la presse déplore sans cesse l'ascension, mais peut-être que d'une certaine façon, elle la rend aussi possible. Ce que dit Krauss ici sur Hitler. Voilà, bien sûr, sans comparaison aucune entre Marine Le Pen et Hitler. Mais le mécanisme semble être un petit peu analogue. La presse a souvent tendance à déplorer ce qu'elle produit elle-même, finalement. Il y a, dit Jacques Bouvresse, à la suite d'Edward Timms, le biographe de Karl Krauss, un paradoxe et sans doute une contradiction dans les attaques de Krauss contre la presse. Parfois, on a l'impression qu'il cherche à amender la presse, à l'améliorer au nom de ce qui pourrait être considéré comme une pratique saine et acceptable du métier de journaliste. Mais parfois, on a l'impression qu'il juge que la presse est en tant que telle, intrinsèquement corrompue et qu'il n'y a finalement rien d'autre à espérer que sa disparition et sa suppression pure et simple. Mais c'est le satiriste radical qui l'emporte en fait souvent sur le critique, disons, réformiste. Car il n'est pas suffisant de dire qu'un autre journalisme est possible et que les conditions de production de l'information ne sont pas satisfaisantes, notamment en raison du manque de recul, de la pression et du temps court. Alors, à l'époque de Krauss, c'est le quotidien. Maintenant, c'est les chaînes d'information en continu, importées des États-Unis qui ont accentué ce travers et sont devenus un modèle qui domine le monde de la presse et des médias. Il ne suffit pas de déplorer cela. Il faut encore le vouloir. Il faut encore vouloir un réel changement. Or, par inertie routinière et sans doute par résignation, dit Krauss, les journalistes ne le veulent pas, quand bien même ils sont prêts pour certains à reconnaître les travers de leur métier. Et il dit, ou c'est Bouveresse qui écrit, si, comme le font parfois les journalistes, on en arrive finalement au point de dire qu'on n'a pas le temps et la distance nécessaires pour contrôler, vérifier et peser sérieusement ce qu'on écrit, mais qu'il faut bien, malgré tout, imprimer quelque chose, c'est justement sur la nature de ce « il faut » qu'il convient de s'interroger sérieusement. Pourquoi est-ce qu'il faut imprimer quelque chose ? Pourquoi est-ce qu'il faut dire quelque chose ? On retrouve un petit peu ce que je disais avant sur le caractère intransitif de l'information. Il faut informer, il faut produire, il faut écrire, il faut parler, etc. Je me souviens d'une remarque qu'avait fait mon professeur de philosophie au terminal qui nous disait, mais c'est quand même bizarre, chaque soir, le journal télévisé dure toujours 30 minutes comme s'il se passait la même quantité d'événements dans le monde. et il nous disait, mais est-ce que vous imaginez un jour un présentateur qui dit, bon écoutez, aujourd'hui, il n'y a pas d'événement particulier donc j'ai rien à dire donc il n'y a pas de journal. Et c'est vrai que c'est un petit peu ce que dit Krauss ici. Finalement, toujours ce « il faut bien imprimer quelque chose ». Autrement dit, les journalistes, pour les plus honnêtes d'entre eux, sont certes prêts à reconnaître ce qui ne va pas dans les conditions notamment de pression temporelle liées à l'actualité de l'information, mais ils ne remettent pas en question le fait qu'il faille produire de l'information. Même malgré ces conditions insatisfaisantes. Parce qu'on pourrait dire tout aussi bien, si les conditions ne sont pas satisfaisantes, on ne produit pas d'informations et c'est tout. Or c'est là le problème central selon Krauss et la raison pour laquelle on ne peut rien espérer selon lui en termes de réforme de la presse. Bon, et je pense que l'évolution des médias lui a donné plutôt raison. l'impunité et l'immunité de la presse qui s'imposent de plus en plus à l'époque de Krauss comme le dernier pouvoir absolu pour reprendre le titre du chapitre 3 du livre de Bouvresse. Cette impunité et cette immunité reposent en dernière analyse sur sa capacité qu'on pourrait dire d'amnésie continuée. Plus l'organe de presse est soumis au court terme, plus cette tendance va s'accentuer. C'est pourquoi pour Krauss, le symbole par excellence de l'amnésie et de l'irresponsabilité pour ainsi dire constitutive de la presse et le quotidien qui est tout entier fondé sur l'idée que l'actualité changeant tous les jours, il doit y avoir une vérité pour chaque jour. Il reste vrai aujourd'hui écrit Bouvresse que ce qui était vrai hier l'était hier. Mais la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier et n'a même pas forcément un lien d'implication ou de cohérence quelconque avec elle. Les conséquences désastreuses qui résultent de cette situation sont l'absence de toute espèce de recul et de distance critique par rapport à l'événement, l'impossibilité d'accorder aux questions essentielles le genre d'attention soutenue et de traitement suivi qu'elles exigeraient et la disparition de toutes les obligations que l'on pourrait avoir envers la vérité au profit de celles que l'on a envers l'actualité ou l'importance et elle seule. Il faut parler de ça parce que c'est important. On pourrait insister comme je l'ai déjà fait remarquer sur la grande pertinence des analyses de Krauss. Je rappelle de nouveau qu'il est mort en 1936 qui analyse qui trouve un terrain d'application particulièrement visible dans le monde de vidéos numériques actuelles. Le fondateur de la Fackel n'a connu en effet que la presse papier et un peu la radio dont il ne faisait pas grand cas. Ses ennemis restent avant tout les journaux. Mais s'il revenait aujourd'hui à l'art d'Internet et des chaînes d'information en continu, il serait sans doute effaré du caractère prophétique de bien de ses analyses. Le modèle n'est plus maintenant le quotidien qui produit une vérité pour chaque jour mais la chaîne d'information en continu ou le site Internet qui peut en produire une pour chaque minute voire pour chaque seconde accélérant là encore les phénomènes d'emballement, d'hystérie et d'amnésie continuée propre au quotidien de la presse papier. Dans un numéro de la Facule datant de 1917, Krauss rend compte d'un événement dont n'importe quel homme aurait pu croire en apparence qu'il avait été inventé. Le 28 avril 1916, donc on est au beau milieu de la Première Guerre mondiale, pour honorer la résistance héroïque des dragons impériaux lors de la bataille d'Ouchesco, les survivants de la bataille sont invités à se produire sur la scène du Bourg Théâtre de Vienne où est ensuite jouée une pièce d'Ima von Hoeffer dans un décor du peintre Ferdinand von Moser qui reconstitue de façon réaliste le lieu des affrontements. Anticipant sur la société du spectacle de Guy de Bord qui paraîtra 50 ans plus tard en 1967, Krauss constate avec étonnement et même effarement que tout, y compris la guerre, n'est devenu que représentation et que la confusion entre réalité et imagination est devenue totale puisqu'on fait venir des vrais soldats qui se sont vraiment battus sur la scène pour rejouer le combat réel qu'ils ont vécu. Mais à présent, dit Krauss, on peut dire que quelque chose de plus encore est arrivé. Le reporter est à nouveau assis comme autrefois au parterre. Le front est venu sur la scène. Les héros font leur entrée. La guerre était un théâtre dans lequel ils avaient des places libres avec le privilège de n'avoir pas eux-mêmes à participer au jeu. Critiques et auteurs de l'œuvre en même temps comme d'habitude. À présent, la guerre a encore changé de théâtre. La montagne est venue aux prophètes. La montagne est venue aux prophètes et je pense que j'ai dû répéter ce segment de phrase. Donc la montagne est venue aux prophètes et le critique théâtral lui-même écrit le compte-rendu de la bataille. Le problème qui se pose est que sans doute pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la réalité de la guerre et l'horreur qu'elle devrait en principe susciter ont disparu au profit de la représentation et du spectacle. Et d'ailleurs, on peut... J'avais dit en introduction que Krauss écrira une grande pièce de théâtre sur la Première Guerre mondiale les derniers jours de l'humanité. Donc, six ans après ces événements et on peut dire effectivement on voit que Krauss aussi a un intérêt pour le théâtre et c'est peut-être en réaction face à ça qu'il a écrit cette pièce. Donc, comme je le disais, la réalité de la guerre et l'horreur qu'elle devrait en principe susciter ont disparu au profit de la représentation et au profit du spectacle et les journalistes ne se contentent pas d'avoir comme toujours des entrées gratuites pour ce spectacle ou d'en être de simples commentateurs. Ils en sont les producteurs et le mettent en scène eux-mêmes. En 1916, donc, la presse contemple donc l'événement qu'elle a lancé depuis deux ans, la Première Guerre mondiale, comme un spectacle. Et pour Krauss, cette anecdote est hautement significative, pourrait-on dire, enfin, sans exagérer, d'une sorte de changement de civilisation, voire même d'une fin de la civilisation. Si l'événement de ce spectacle de guerre, en pleine guerre, est de toute évidence le symptôme d'une confusion généralisée entre la réalité et la représentation ou entre la réalité et l'imagination, cela est dû, d'après Krauss, au fait, non pas contrairement à ce qu'on pourrait croire que la presse a donné les pleins pouvoirs à l'imagination, mais qu'elle a, à travers sa représentation formatée et idéologisée du réel, anesthésié notre imagination, donc aussi notre capacité à nous émouvoir et à nous indigner. L'un des grands reproches que l'auteur de la fac adresse à la presse est d'être, en effet, une sorte d'anesthésie collective permanente de la sensibilité et de l'esprit critique. anesthésie rendue possible par, justement, un appauvrissement généralisé de l'imagination. Le manque d'imagination, écrit Karl Krauss, a été le présupposé psychologique de l'action de masse actuelle. Et dans sa pièce, donc ça, c'est un texte de La Facule de 1917, donc je cite tous les... Enfin, j'ai sélectionné, je cite pas tous les textes, mais tous les textes que je cite sont tirés du livre de Jacques Bouvresse Schmock ou le triomphe du journalisme. Toutes les citations de Krauss que je fais, d'ailleurs, sont tirées de ce livre. Et dans sa pièce de théâtre sur la Première Guerre mondiale, Les derniers jours de l'humanité, il note également l'hystérie sous la protection de la technique subjugue la nature. Le papier commande l'arme. Nous étions des invalides du fait des rotatives, avant qu'il y ait des victimes du fait des canons. Vous voyez, vous appliquez cette phrase, vous l'appliquez par exemple à ce qui s'est passé aux États-Unis pour la guerre en Irak, c'est absolument... Il n'y a pas un mot à changer. La dette de guerre de la presse, ce n'est pas qu'elle ait mis en marche les machines des morts, mais qu'elle ait vidé nos cœurs de toute substance au point que nous ne puissions plus nous imaginer comment c'était. Et Krauss d'insister aussi sur le rôle de la photographie et de la propagande par l'image qui, durant la Première Guerre mondiale, a joué un rôle de première importance dans le voyeurisme et la déréalisation de l'horreur de la guerre. On dit que l'ennemi de Krauss est la presse. Mais en fait, c'est surtout un journal en particulier, la Neue Freie Presse, un quotidien de centre droit qui résulte d'une scission entre l'équipe du quotidien dit presse et son directeur en 1864. Donc, la Neue Freie Presse est un quotidien qui a duré de 1864 à 1938. Il est intéressant d'ailleurs de voir que ses dates de vie et de mort correspondent peu ou prou à celles de Krauss, dont la vie, pour ainsi dire, se confond avec son combat contre ce journal. La Neue Freie Presse paraît pour la première fois le 1er septembre 1864 et s'impose rapidement comme le principal quotidien d'Autriche-Hongrie. Je vous rappelle qu'à cette époque, jusqu'en 1918, on parle encore d'Autriche-Hongrie. C'est l'équivalent du monde aujourd'hui en France. Alors bon, le monde est plus centre-gauche et là, c'est plus centre-droit. Mais pourquoi je dis que c'est l'équivalent du monde actuellement en France ? Parce que c'est le journal d'influence des décideurs et des milieux d'affaires. Il est élu principalement par la bourgeoisie libérale. En 1872, un monsieur qui s'appelle Moritz Benedikt entre à la rédaction et à partir de 1908, il devient le seul éditeur de la Neuefraie Presse. Son influence sur la politique autrichienne est alors immense. Le quotidien emploie à cette époque 500 journalistes à plein temps et il tire jusqu'à 90 000 exemplaires par jour. On pourrait se demander, dit Jacques Bouvresse, au fond, mais pourquoi Krauss s'acharne à ce point contre ce quotidien et son propriétaire et pas, par exemple, contre la presse cléricale, antisémite, nationaliste ou bien sioniste ou la presse pan-germaniste ou encore pan-slave qui sont autant de courants d'opinion qui sont très forts dans la société viennoise à l'époque et qui s'expriment souvent avec une grande virulence et une grande violence. La Neuefraie Presse, au regard de cela, semble un journal plutôt de bonne tenue et pas un tabloïd, comme on dirait aujourd'hui, de caniveau. Krauss a bien sûr critiqué cette presse. Mais quand on lit un journal clérical ou pan-germaniste qui est souvent un journal à petit tirage qui ne prêche que des convertis, on le prend pour ce qu'il est. Un quotidien d'opinion qui ne se cache pas et se revendique en tant que tel. Le problème de la Neuefraie Presse, c'est qu'elle ne défend pas des opinions mais des intérêts, les intérêts des dominants. Sous couvert de défendre des opinions raisonnables comme Le Monde en France. Voilà, je ne reviens pas sur la comparaison. Ce journal défend en fait dit Krauss des intérêts, notamment celui de faire de l'argent mais il ne le dit pas ouvertement. Pourquoi écrit Krauss dans un texte de 1900 ? Donc on est au tout début de la Facule parce que la Facule paraît à partir de 1899 et c'est intéressant de voir que dès 1900, Krauss a compris que son ennemi principal ça allait être la Neuefraie Presse. Pourquoi, écrit Krauss, ne suis-je choisi la Neuefraie Presse comme objet principal de mes attaques ? Parce que je la tiens pour quelque chose de plus qu'un journal qui sert à ceux qui l'achètent des nouvelles ou des annonces. Parce que la croyance à la révélation avec laquelle notre bourgeoisie accueille chacune de ses déclarations me semble être un mal qui paralyse chez nous toute action. Alors là, je vous ai mis pour que vous voyez à quoi ressemble la revue de Krauss la couverture et le sommaire de ce numéro du 28 janvier 1900. Vous pouvez trouver tous les exemplaires de la Facule sur Internet en allemand et je vais vous faire entendre l'allemand de Krauss en lisant le texte que je viens de vous lire. Je vais juste vous le lire en allemand c'est la diapositive de droite c'est le deuxième paragraphe à partir de la troisième ligne. Alors, juste, même pour ceux qui ne sont pas germanistes, pour vous faire entendre l'allemand de Krauss. « Lande, Ländes, Hübelscheid ». Donc ça, c'est la version originale du passage que je vous ai lu avant « Pourquoi me suis-je choisi la Neue Freie Presse comme objet principal de mes attaques ? » La proximité d'un journal comme la Neue Freie Presse avec la bourgeoisie libérale et les milieux d'affaires ainsi qu'avec les annonceurs déjà à l'époque renvoie en fait à la question de l'indépendance économique et financière de la presse. Un point qui est pour Krauss absolument décisif et qui n'a, je n'ai pas besoin de vous le dire, rien perdu de son actualité. Il n'y a pas d'indépendance morale et intellectuelle de la presse sans indépendance économique et financière. Celle-ci est la condition sine qua non de celle-là. C'est la raison pour laquelle notre bouvresse, il, il, c'est Krauss, il a choisi la solution radicale qui consistait à être à la fois l'éditeur et le propriétaire, le rédacteur et même pour finir, à partir de 1912, l'auteur unique de sa revue. Il fallait bien entendu disposer au départ des moyens nécessaires pour cela. La publication des premiers numéros de la Fackel a été assurée grâce à l'aide et à la garantie financière du père de Krauss. Il a de plus hérité à la mort de celui-ci en 1900 d'une fortune personnelle substantielle. Donc le père de Krauss, vous voyez, meurt en 1900, soit juste un an après le lancement de la Fackel. Krauss hérite de toute la fortune de son père, ce qui lui permet de ne pas avoir à travailler et de se consacrer entièrement à sa revue. C'est donc grâce à l'appui de son père, de son vivant et grâce à sa fortune personnelle dont il a hérité ensuite après sa mort que Krauss a pu avoir le privilège de mettre en pratique ses idées sur l'indépendance de la presse. Il faut ajouter à cela que sa revue était lue, très lue, et avait ce qu'on appellerait aujourd'hui une audience considérable jusque dans les années 1930. Le premier numéro s'est ainsi vendu à 30 000 exemplaires, ce qui est pour l'époque considérable. La Neue Freie Presse tournait aux alentours de 50 000, entre 50 et 90 000. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut pas s'imaginer la Fackel comme une sorte de bulletin paroissial auto-édité et susceptible d'intéresser quelques dizaines de personnes. Krauss avait un public et il était très lu, il était très célèbre et il était lu y compris par les journalistes, ce qui lui permettait, grâce aux ventes de sa revue, de gagner suffisamment d'argent pour en assurer la pérennité sur plus de 35 ans, notamment les dernières années où le lectorat a plongé. On pourrait comparer la Fackel, toutes choses égales par ailleurs, à un journal satirique comme le Canard Enchaîné qui naît en France, il faut le rappeler, à peu près au même moment. Le Canard Enchaîné naît pendant la Première Guerre mondiale, justement, du combat pacifiste en 1915. Donc, bien sûr, il y a pas mal de différences entre les deux, mais dans les deux cas, la dimension satirique est quand même présente. L'intérêt de la trajectoire de Krauss, comme on le voit, c'est qu'il n'a pas seulement critiqué la presse, mais qu'il a mis sur pied et fait paraître une revue d'Iffackel pendant presque 40 ans, de 1899 à sa mort en 1936, qui entendait incarner ce que devait être un journal, un journal qui soit réellement indépendant des pouvoirs économiques et politiques. La question que j'évoquais précédemment de l'indépendance économique et financière de la presse pose le problème des rapports de la presse dominante avec le grand capital. Dans la Facale, Krauss a très souvent critiqué de façon polémique et satirique les grands entrepreneurs capitalistes de son temps, parmi lesquels figuraient évidemment quelques propriétaires de journaux. Mais pas seulement. L'un des représentants du grand capital auquel il s'est attaqué à plusieurs reprises est un certain Karl Wittgenstein, un grand industriel viennois du secteur de l'acier, membre de ce qu'on appelait à l'époque le cartel de l'acier. Alors ce personnage de la haute bourgeoisie porte un nom qui n'est pas totalement inconnu à ceux qui s'intéressent à la philosophie puisqu'il se trouve être le père du philosophe Ludwig Wittgenstein, l'un des plus grands philosophes du XXe siècle, dont Jacques Bouvresse a par ailleurs largement contribué à diffuser et à faire connaître la pensée en France grâce à ses travaux depuis les années 1970. Ça je l'avais dit lors de la première séance. Dans le numéro 33 de la Facale, Krauss évoque ce cartel de l'acier à l'occasion d'un article sur une grève des mineurs de charbon contre leurs exploiteurs. En vérité, a-t-on ignoré jusqu'ici la nocivité du clan contre lequel luttent en ce moment les mineurs de charbon ? Ou bien a-t-on cru que les Rothschild, Gutmann, Wittgenstein abandonneraient subitement l'espèce et mettraient le bien des hommes au-dessus du profit du capital ? Quelques mois après, en 1901, Krauss évoque une opération de fusion suspecte entre la société des comptes de Basse-Autriche et la société des comptes de Bohème, ce qui lui donne une nouvelle occasion de s'en prendre à Wittgenstein, père, en l'accusant de conflit d'intérêt. Celui-ci exige un droit de réponse, ce qui montre bien, soit dit en passant, l'audience de la revue de Krauss. Karl Wittgenstein, écrit Bouvresse, qui s'était à cette époque-là en principe retiré des affaires, essayait de faire croire dans sa lettre qu'il n'avait appris la fusion de la société des comptes de Basse-Autriche avec la société des comptes de Bohème qu'en lisant les journaux. Ce qui amène Krauss à remarquer, ironiquement, qu'il ne spécule plus aujourd'hui que sur le paragraphe 19, le paragraphe de la loi sur la presse concernant le droit à la rectification, et que les journaux ne lui servent plus aujourd'hui que de lecture. Les temps sont loin où ils apprenaient quelque chose de lui. Aujourd'hui, il apprend tout d'eux. La critique que propose Krauss du capitalisme viennois de son temps se situe donc à un double niveau. Il y a l'emprise du capitalisme sur la grande presse et au premier chef la presse de la bourgeoisie libérale dont le titre emblématique est la Neue Freie Presse et la connivence entre les milieux d'affaires et les milieux journalistiques. Un sujet encore largement d'actualité comme vous le savez qui oriente le contenu de la presse vers la défense des intérêts du capital présentés comme des opinions rationnelles réfléchies et argumentées. Donc il y a ce premier niveau-là. Mais il y a aussi chez Krauss une critique du capitalisme pour lui-même et de la logique du profit envisagée comme horizon indépassable et ultime de la société voire même de la civilisation. Donc on peut dire que Krauss était vraiment un penseur de gauche. Par exemple, il critique les compagnies privées de chemin de fer. Un exemple qui devrait nous faire réfléchir et qui trouve là aussi des résonances assez actuelles puisque vous savez qu'en France il va y avoir une ouverture de la SNCF à la concurrence à partir de 2023 pour les lignes nationales et certaines lignes de banlieue. Alors voilà ce que dit Jacques Bouvresse à ce sujet. La logique du profit qui constitue la vraie réalité qu'il y a derrière les phrases des journaux amène constate-t-il des sociétés comme celle des chemins de fer du Sud ou celle des vapeurs du Danube qui ont été deux de ses cibles favorites à mettre régulièrement en danger la vie de leurs passagers pour satisfaire les exigences de rentabilité. La société des chemins de fer du Sud qui se distingue surtout par la fréquence des retards et des accidents est le prototype de l'entreprise qui ne remplit aucunement sa fonction sociale. Donc on peut retenir aussi cette idée qu'il n'y a pas seulement une critique de la presse chez Krauss ou de l'emprise du capitalisme sur la presse mais aussi une critique du capitalisme pour lui-même. La presse écrite dit Krauss a absorbé une partie de la littérature et la Neuefraie presse comptait dans ses rangs des stylistes brillants et des plumes douées. Mais ce n'est pas forcément une bonne nouvelle car les jolies du langage peuvent souvent être au service de la dissimulation des faits. Krauss a toujours prôné un journalisme non littéraire terne et factuel au service des faits ce qui n'est pas contradictoire contrairement à ce qu'on pourrait penser avec le maniement de l'ironie et de la satire. Comme le romancier selon Stendhal le journaliste devrait s'inspirer du code civil pour dire ce qu'il a à dire. La recherche de l'ornementation littéraire dans le journalisme participe au contraire dit Krauss de la corruption généralisée qu'il dénonce. Si la presse valorise à ce point le style au détriment de la substance note ainsi Jacques Bouvresse ce n'est pas pour l'amour de la littérature mais parce qu'elle a besoin de lui et l'utilise essentiellement pour la dissimulation et le mensonge. Elle compte avec raison sur le fait que la curiosité du public sera toujours plus grande que sa prudence et également que son amour de la vérité. C'est pour cela qu'elle mise à ce point sur l'ornement et la parure. Comme toujours on décore la façade de façon voyante pour aguicher le passant pressé ce qu'est exactement le lecteur de journal et le dissuader d'aller voir réellement ce qui se passe derrière. Pour ne pas en rester trop à des généralités je voudrais prendre un exemple précis qui est cité par Bouvresse dans son livre et qui concerne Krauss lui-même. Cet exemple est intéressant car il ne fait pas intervenir pour une fois la Neue Freie Presse mais la presse antisémite. Krauss comme je l'ai rappelé au début de cette conférence a donné toute sa vie des lectures publiques et il en a donné plus de 700 dans sa vie. Alors là je vous donne quelques statistiques qui sont citées par Bouvresse à la fin de son livre. Donc il a donné 700 lectures en tout 105 à Berlin 414 à Vienne et dans le reste de l'Autriche 2 lectures à Trieste 10 lectures à Paris donc il est venu en France 17 à Munich 57 à Prague sur ses 700 lectures 260 ont été consacrés à ses propres oeuvres 302 à d'autres auteurs et 138 aux deux car Krauss ne disait pas que ses propres textes il lisait aussi il disait aussi d'autres textes. Donc Krauss toute sa vie a fait des lectures publiques de la Facule ou de ses livres ou des livres des autres des lectures en général payantes mais où l'argent était toujours reversé à des gens dans le besoin on voit que Krauss était vraiment un homme de gauche et il était à l'époque une sorte de showman très populaire qu'on allait voir comme nous on va aujourd'hui voir un Fabrice Lucchini qui lui ne reverse pas ses recettes aux gens dans le besoin mais c'était pour vous dire que c'était quelqu'un qui était très connu et qu'on se pressait pour aller écouter qui avait un très grand charisme dans ses lectures. Donc en février 1920 Krauss est invité à Innsbruck par Ludwig von Ficker qui est l'ami du poète Georg Trackel et qui est directeur de la célèbre revue littéraire Der Brenner une revue fondée 10 ans auparavant en 1910 Krauss est convié par Ficker à donner deux lectures publiques de sa pièce sur la première guerre mondiale les derniers jours de l'humanité au profit de la commission du Land pour l'assistance aux mers et aux nourrissons. Il y a un incident tout à fait mineur et quelques haussements de voix du public au moment de la scène Guillaume II et les généraux et voilà ce qui se passe. La presse antisémite locale s'empressa alors d'annoncer triomphalement que le juif viennois Karl Krauss parce que Krauss était juif et était victime d'attaques antisémites avait été empêché par les hués d'un public légitimement révolté de salir l'honneur allemand à la suite de quoi les responsables de la police sous le prétexte fallacieux d'éviter des troubles sérieux décidèrent au lieu de prendre les mesures de protection qui auraient pu se révéler nécessaires de retirer leur autorisation pour la deuxième séance qui avait été prévue. Et c'était la première fois depuis l'instauration de la République en Autriche qu'une manifestation artistique était purement et simplement interdite ce qui suscita tout de même des protestations de la part d'un certain nombre de responsables de gauche de l'époque. Mais il était trop tard le mal était fait. Et le mal d'où vient-il ? Il vient une fois de plus d'un organe de presse qui a déformé les faits et qui a remplacé la réalité par des interprétations de façon assez indiscutable pour produire des effets sur l'ordre public. Par une cruelle ironie du sort Krauss se retrouve ainsi victime de ce qu'il a cessé de dénoncer toute sa vie l'absence de considération réelle malgré les pieuses déclarations d'intention pour les faits. En 1902 Jacques Bouvresse rappelle qu'après une plainte de Lost Deutsche Zeitung non liée à Krauss semble-t-il « La Cour suprême autrichienne a à statuer sur la question de savoir si un journal peut tout non avoir un honneur et être par conséquent fondé à se plaindre d'une atteinte à l'honneur. » Elle répond par la négative à cette question. Un journal a deux sens. C'est soit une entreprise de presse soit un ensemble de feuillets imprimés. Soit l'entreprise soit l'objet si vous voulez. Entendu comme entreprise journalistique un journal est une personne morale et donc à ce titre elle n'est pas susceptible d'avoir plus d'honneur qu'une société par action. Quant au produit entendu comme objet imprimé en vente en kiosque il est encore moins susceptible d'avoir un honneur. Cette catégorie juridique étant réservée exclusivement aux personnes physiques et ne concernant donc ni les personnes morales ni encore moins les objets. Un objet ne peut pas avoir un honneur. Cette jurisprudence de la Cour suprême autrichienne est évidemment abondamment discutée et critiquée par une grande partie de la presse de l'époque qui voit dans ce jugement l'idée que la presse injustement injuriée serait sans honneur. Krauss lui est évidemment très content de ce jugement. Une des caractéristiques de ce qu'on appelle aujourd'hui l'honneur écrit Jacques Bouvray semble être que moins on en a plus on craint d'en être dépouillé et s'indigne de le voir mis en cause. Ce n'est donc pas par hasard si une des corporations les plus susceptibles sur la question de l'honneur est précisément celle des journalistes. Ça, ça n'a pas beaucoup changé non plus. Qu'elle cherche à utiliser sur ce point la protection de la loi est aux yeux de Krauss d'une ironie singulière. Quand on connaît la tendance qu'elle a à se situer au-dessus des lois et le peu de cas qu'elle fait la plupart du temps de l'honneur des individus qu'elle n'hésite pas à détruire moralement et même dans certains cas pour finir physiquement tout en restant assuré d'une impunité presque totale. Il y a une dimension éminemment tragique dans le combat de Krauss dans la mesure où il a pertinemment conscience que la corruption persistera et que son combat est en quelque sorte perdu d'avance. Malgré tout, comme le personnage du sociologue dans le roman de Zinoviev Les hauteurs béantes à qui on dit que son combat contre le régime est perdu d'avance, il pourrait répondre « Je ne peux pas faire autrement ». J'avais entendu Jacques Bouvresse lors d'un entretien à la radio citer cette référence. Renoncer au combat revient à accélérer le processus qu'on critique et donc finalement à collaborer au moins de façon passive avec la corruption. Le but n'est pas d'éliminer ni même d'inquiéter réellement les fripouilles mais simplement d'être un peu leur mauvaise conscience, de les chatouiller sans vraiment nourrir de grands espoirs sur le fait de les déstabiliser réellement. « Si l'on peut mettre en colère quelques canailles » dit Krauss « on n'aura déjà pas complètement perdu son temps ». Et il a cette formule que j'aime bien « Mettre en colère les canailles qu'on ne peut pas améliorer est aussi un but éthique ». Je trouve que c'est une très belle phrase et Bouvresse rapproche cette déclaration de Krauss d'une formule de l'écrivain et satiriste anglo-irlandais Jonathan Swift « to vex rogues though it will not amend them ». Contrarier les coquins même si ça ne les réformera pas. Derrière cette question, il y a la question que j'ai évoquée à plusieurs reprises de la corruption. Comment lutter contre la corruption ? L'un des obstacles les plus importants à la lutte contre la corruption est selon Krauss le discours concernant la lutte contre la corruption lui-même. Officiellement, en effet, tout le monde est contre la corruption. mais personne ne veut citer de nom et personne ne cherche donc à s'y attaquer réellement. Le discours de principe que Krauss appelle « anticorruptionniste » et la lutte impersonnelle contre la corruption qu'on trouve souvent dans la presse s'accommode donc très bien dans les faits de la prolifération de la corruption elle-même et contribue probablement à l'alimenter en ne la remettant jamais réellement en cause. Pour lutter contre la corruption, dit Krauss, il faut passer du général au particulier et citer des noms et des faits. Vous voyez, citer des noms. Bon, alors si quelqu'un retombe par hasard sur cette vidéo dans 50 ans, je n'ai pas mis de légende donc c'est Patrick Balkany ex-maire de Levallois-Péret. Et justement, c'est quand on commence à citer des noms et des faits que les choses ont tendance à se coincer, à se compliquer sérieusement. Pourquoi ? Officiellement, dit Bouvresse, la presse la déteste la corruption. Mais son antipathie ne s'applique jamais aux individus et elle accepterait volontiers de voir disparaître la corruption à la condition que tous les corrompus puissent en même temps être conservés. On pourrait dire aussi bien que c'est toute la société et l'époque qui ne tirent pas de conséquences et qui veulent le plus souvent une chose en général et en même temps tout ce qui la contredit en particulier. Le problème de celui qui, comme Krauss, entend dépasser le simple anticorruptionnisme abstrait, ça c'est une expression de Bouvresse, qui permet de se donner bonne conscience mais ne mange pas de pain et qu'il est accusé d'être dans la polémique, dans l'injure et dans le ressentiment. On a ainsi pendant longtemps fait courir le bruit que Krauss avait lancé la facule, que si Krauss avait lancé la facule, c'est parce qu'il avait été écarté au début par la Neuefraie Oppresse, ce qui est évidemment faux mais qui permet d'éviter de lui répondre sur le fond des arguments et des faits qu'il avance. Pour prendre la mesure de la critique que Krauss fait de la presse, il faut tenir compte qu'il transgresse deux règles centrales que rappelle Jacques Bouvresse dans son livre. Première règle, on attend d'une critique qu'elle concerne certains aspects secondaires des choses et jamais l'aspect principal. Deuxième aspect, on ne doit jamais donner l'impression de se distinguer radicalement de ceux qu'on critique et qu'on appartient à une autre catégorie que la leur. Krauss, en pointant toujours dans la facule des noms et des faits, passe outre cette double bienséance et c'est pour cela qu'il devient particulièrement gênant. Avec Krauss, dit Bouvresse, toutes les prudences et les déguisements usuels disparaissent d'un coup. La critique cesse d'être détournée et marginale. Elle devient directe, explicite et radicale. Et il n'hésite pas à se mettre réellement à part et à rompre ouvertement le pacte de solidarité implicite qui est censé exister entre tous ceux qui, de façon parfois honnête et plus souvent malhonnête, acceptent de jouer un jeu qu'ils réprouvent dans son principe. Krauss a créé la facule dans le but de ce qu'il appelait, de ce que Bouvresse appelle une action populaire concertée contre les forfaits et les exactions du gouvernement de la presse. Je trouve que cette expression du gouvernement de la presse est intéressante. Son arme essentielle a été la satire, cette modalité particulière du comique qui consiste à épingler l'esprit du temps à travers certains individus représentatifs comme la satire des médecins chez Molière. Cette tradition satirique, elle vient de loin, de la littérature latine, de l'Antiquité et en particulier du poète Juvenal au 1er siècle après notre ère, 1er, 2ème siècle. Juvenal a été le premier à écrire des satires. Il propose déjà une peinture acerbe et sans concession de ses contemporains et de la Rome impériale décadente. Juvenal disait que face aux mœurs de son époque, difficile est satyram non scribere. Il est difficile de ne pas écrire de satire. Krauss connaît évidemment Juvenal mais note dans un texte écrit en 1929 pour le 30ème anniversaire de la Facule que le problème se pose pour lui en des termes pour ainsi dire inverses. Juvenal s'en était tenu au difficile est satyram non scribere. Donc il est difficile de ne pas écrire de satire. Il pouvait écrire une satire. Il lui était même difficile de ne pas en écrire une. J'ai été mis par punition dans une époque qui avait comme particularité d'être aussi risible qu'elle n'avait plus aucune idée de sa risibilité et n'entendait plus le rire. Et vous voyez que le texte dont est tiré cet extrait s'intitule Im dreis Christian Krieger c'est-à-dire pendant la 30e année de guerre. Pourquoi la 30e année de guerre ? Eh bien c'est parce que c'est un texte de 1929 et qu'on est 30 ans après le début de la Facule en 1899. Donc Krauss conçoit la Facule comme une sorte de guerre continuée contre la presse. Autrement dit la question que pose Krauss est la question de la possibilité même de la satire dans une époque où comme on le dit de la fiction la réalité dépasse la satire finalement. L'avènement du nazisme à la fin des années 1920 au moment même où Krauss a écrit ce texte et au début des années 1930 va donner tragiquement raison à l'auteur de la Facule et lui faire lui faire passer définitivement l'envie de rire. Il intitule ainsi deux ans avant de mourir en 1934 l'un de ses textes « Warum die Facule nicht erscheint ? » Pourquoi la Facule ne paraît pas ? Il se sent tout simplement dépassé par les événements comme il l'avait été pendant la première guerre mondiale mais à un degré sans doute encore supérieur. Selon Bouvresse Krauss est passé par trois stades successifs dans sa conception du rôle de la satire et de la question de savoir si elle était possible et servait encore réellement à quelque chose. Avant et pendant la première guerre mondiale la satire est un art de la citation. Il n'y a qu'à faire un copier-coller de l'époque pour montrer à quel point elle est grotesque. La première guerre mondiale change dit Bouvresse les données du problème. Krauss dit Bouvresse constate en même temps que la première guerre mondiale dans ce qu'elle a eu de proprement inouï avait déjà probablement changé fondamentalement les données du problème. En parlant d'une époque qui a commencé ces soldats de gaz en parlant d'une époque qui a commencé ces soldats de gaz toxiques commettent j'ai un petit problème sur ma citation là. Oui attendez je vais essayer de la retrouver page 182 1 1 1 en parlant ils constatent en même temps en parlant d'une époque qui a commencé à équiper ben voilà c'était le mot qui me manquait en parlant d'une époque qui a commencé à équiper ces soldats de gaz toxiques comme étant celle de la fin des derniers jours de l'humanité la satire frappait déjà en deçà d'un objet par lequel elle était peut-être irrémédiablement débordée. A partir de 1929 commence le deuxième stade de la satire celui où laisser parler la réalité elle-même l'époque ne suffit plus et le satiriste doit se contenter de revendiquer la satire comme expression artistique de l'impossibilité de la satire tant elle est dépassée elle-même par la réalité. Dans les années 1933-1934 les choses vont encore plus loin et Krauss en vient à penser que même l'expression artistique de l'impossibilité de la satire n'est maintenant plus possible tant il pressent qu'il n'y a pas de commune mesure entre les catastrophes qui ont eu lieu entre 1914 et 1918 et celles qui se préparent. Il est mort en 1936 et il n'a pas connu la Shoah. On peut penser effectivement qu'il avait vu juste. Certains philosophes se sont demandé si l'on pouvait encore écrire des poèmes après Auschwitz et pour Krauss la question aurait été de savoir si l'on peut encore faire de la satire après Auschwitz. Le satiriste et je conclurai là-dessus est ainsi pris en tenaille finalement entre le tragique et le comique. Ce qui peut obliger le satiriste comme le dit Krauss dit Jacques Bouvresse à fermer boutique ou à plier bagage n'est cependant pas seulement la démesure dans le tragique et l'horreur ce peut être aussi le comique déjà évident et omniprésent. Comment peut-on encore caricaturer lorsque la réalité elle-même est devenue une caricature et que la caricature la plus imaginative est susceptible d'être rattrapée et dépassée à chaque instant par la réalité la plus ordinaire ? Que peut-on encore faire dans ce genre de situation ? La réponse plus enthousiasmante à laquelle on est contraint est probablement la même que celle à laquelle Krauss avait déjà abouti. Il est à peu près aussi impossible aujourd'hui de faire une satire que de ne pas la faire. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bibliographie pour cette séance. Donc, le livre dont j'ai parlé essentiellement ce soir c'est Schmock ou le triomphe du journalisme de Jacques Bouvresse au Seuil. Vous avez aussi Satire et prophétie Les voix de Karl Krauss ça c'est chez Agone. Le mythe moderne du progrès également chez Agone. Et le dernier livre paru en 2019 de Jacques Bouvresse consacré à Karl Krauss et en particulier à la guerre de 14-18 s'appelle Les premiers jours de l'inhumanité. Et donc c'est chez un nouvel éditeur qui s'appelle Supermarcu J'ai oublié le nom de cette... Ah ça voilà ! Hors d'atteinte chez les éditions Hors d'atteinte une maison d'édition qui vient de se lancer et à qui Bouvresse a donné un livre. Karl Krauss lui-même Alors le problème c'est que comme je vous le dis vous avez toute la facule qui est disponible en allemand directement sur internet dans des facsimilés numérisés donc c'est très pratique et si vous n'êtes pas germaniste ce n'est pas très pratique il n'existe pas malheureusement d'anthologie traduite des textes de la facule de Krauss toutes les citations que fait Bouvresse il les traduit lui-même donc pour avoir un aperçu de la pensée de Krauss vous pouvez bien sûr lire les livres de Jacques Bouvresse que j'ai indiqués où il fait d'assez longues citations mais ont été également rassemblés en deux volumes les aphorismes de Krauss ça c'est une très bonne façon d'entrer dans la pensée de Krauss car il avait dans des facules des aphorismes souvent cinglants qui sont ici rassemblés chez la bibliothèque Rivage vous avez deux volumes alors là je viens de vous montrer le volume numéro 2 vous avez un premier volume qui s'appelle Dit et Contredit et un second volume qui s'appelle Prodomo et Mundo vous avez également alors ça je ne sais pas si ça se trouve encore je l'avais acheté quand j'étais étudiant quand j'avais 20 ans un petit aux éditions Mille et une Nuit un petit tantologie des aphorismes de Karl Krauss de Karl Krauss vous pouvez lire également la grande pièce de théâtre magistrale qui est entrée au répertoire de la comédie française les derniers jours de l'humanité et je crois qu'il y a eu une mise en scène d'ailleurs à la comédie française il y a 3 ou 4 ans si je ne dis pas de bêtises je vois qu'un monsieur opine du chef donc je ne dis pas de bêtises de Karl Krauss et alors si les derniers jours de l'humanité vous fait peur parce que c'est un très gros livre vous pouvez lire un petit passage qui s'appelle monologue du râleur et de l'optimiste c'est chez Agone en fait c'est un un extrait d'une scène célèbre enfin c'est la scène la plus célèbre des derniers jours de l'humanité que les éditions Agone ont eu la bonne idée d'éditer à part dans cette petite collection qui s'appelle 100 000 signes alors il y en a certains qui sont disponibles pas tous mais j'ai fait en sorte que plus le soit voilà de Karl Krauss vous pouvez aussi lire Troisième nuit de Valpourguis c'est son grand essai publié à titre postume sur le nazisme avec une préface de Jacques Bouvresse qui fait à peu près 150 pages vous voyez donc c'est finalement un essai un essai en soi donc Troisième nuit de Valpourguis tout ça c'est aussi chez Agone et pour terminer la bibliographie est sortie en 2018 une grande biographie de Karl Krauss chez Hauts-Seuil Karl Krauss phare et brûlot de la modernité viennoise par Jacques Lerideur Jacques Lerideur est directeur d'études à l'École pratique des hautes études c'est un grand germaniste un grand spécialiste des études germanistes et en particulier de l'Autriche il a écrit sur Fritz Mautner sur Arthur Schnitzler sur Freud donc sur la Vienne de la Belle Époque donc c'est un grand spécialiste de cette période et il nous a donné cette première biographie en français de Karl Krauss que je vous recommande non là c'est c'est pas une c'est une biographie écrite directement en français par un universitaire par un chercheur français un spécialiste français de la Vienne de la Belle Époque qui est donc maintenant aussi de Karl Krauss mais Jacques Lerideur est un très grand spécialiste et un très grand un très grand spécialiste de cette époque et un très grand germaniste je profite aussi de cette conférence pour faire un petit erratum par rapport à quelque chose que j'avais dit lors de la séance numéro 1 lors de la séance numéro 1 j'avais dit que Jacques Bouvras avait été interrogé lorsqu'il était jeune normalien et agrégé en 1965 dans l'émission 5 colonnes à la une et qu'après il n'était plus jamais repassé à la télévision en fait c'est faux puisque le blog de Gilbert Kellenek a remis enfin en ligne enfin moi je ne la connaissais pas en tout cas une archive d'une émission de 2003 c'est bien 2003 oui c'est ça du 7 mai 2003 l'émission les mots de minuit et bien Jacques Bouvras était invité et il parle notamment de Karl Krauss et de son livre Schmock ou le triomphe du journalisme donc ça vous pouvez voir ça vous avez le lien sur le blog qui s'appelle Autour de Jacques Bouvras voilà donc je vous remercie de votre fidélité donc je vous rappelle que nous sommes sur Facebook Université populaire d'ici les Moulineaux vous pouvez aussi aller voir ma chaîne Youtube à mon nom Henri de Montvalier où il y a les anciennes conférences et il y a d'autres vidéos par exemple les présentations de mes livres et d'autres choses et je vous rappelle que la prochaine et dernière séance déjà pour cette saison a lieu le 28 avril et cette fois-ci on parlera de Mouzil Robert Mouzil le grand écrivain autrichien qui est l'autre grand maître à penser de Jacques Bouvras est-ce qu'il y a quelques questions oui la vie est belle oui ah est-ce que c'est une satire non non c'est plutôt c'est plutôt de l'humour c'est pas exactement la même chose alors oui parce qu'en fait bon il faudrait parler parce que dans dans le dernier extrait de Bouvras que j'ai cité par exemple il parle de il passe de caricature à satire bon alors je veux pas corriger sa copie mais c'est pas exactement la même chose dans le comic si vous voulez vous avez plusieurs modalités vous avez la satire l'humour la caricature le pastiche la parodie etc etc donc le genre le registre comique qui est un registre très complexe et à chaque fois on ne vise pas la même chose dans la parodie par exemple vous visez des codes dans la caricature vous grossissez des traits physiques ou moraux dans la satire vous visez une corporation ou par exemple la satire des médecins chez Molière oui 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 mais je parlerai pas je parlerai pas de satire je parlerai plutôt d'humour parce que le propre de l'humour c'est qu'il déréalise ce qui est tragique justement qui permet de prendre de la distance donc concernant ce film La vie est belle je parlerai plutôt d'humour que de satire voilà est-ce qu'il y a d'autres questions sur Krauss ou sur oui oui comme un paradoxe et bien c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure c'est à dire que Krauss a pas seulement fait une critique de la presse il a monté lui-même de toute pièce un journal réellement indépendant pour incarner et montrer à la presse ce que c'était que d'être indépendant finalement donc la facule c'est un peu en quelque sorte la mauvaise conscience de la presse c'est un petit peu il y a une formule de Nietzsche dans paragraphe 256 de Paradella bien et mal si je dis pas de bêtises qui dit que le but d'un philosophe c'est d'être la mauvaise conscience de son temps et bien on peut dire que Krauss c'était un petit peu ça d'ailleurs il y a quelque chose d'assez Nietzschéen chez Krauss et j'ai pas creusé ce sujet mais Nietzsche disait qu'il fallait philosophie au marteau et bien Krauss c'est un petit peu ça aussi il y a une grande violence dans ses attaques et dans ses polémiques et donc oui je vous répondrais qu'effectivement la facule il n'y a pas de contradiction entre le fait de critiquer très violemment la presse et de monter soi-même un organe de presse dans la mesure où l'organe de presse qu'on aura monté correspond à l'idée du journalisme qu'on se fait et donc ça permet aussi peut-être de répondre un petit peu à la tension que note bouvresse c'est-à-dire est-ce que Krauss est un réformiste il dit qu'il faut réformer la presse ou est-ce que Krauss est un révolutionnaire qui dit supprimons la presse en fait on a l'impression lorsqu'il critique de façon extrêmement violente la presse qu'il faut la supprimer mais lui finalement qu'est-ce qu'il fait il a créé un journal il fait vivre une certaine idée de la presse et donc en ce sens comme vous le dites il y a une contradiction au sens où il fait avec la facule enfin il incarne à travers la facule son idée de ce que devrait être le journalisme voilà voilà il veut incarner une certaine conception du journalisme oui ah oui oui je crois que vous êtes pas le seul ah oui oui c'est ça voilà et après on comment oui c'est ça tout à fait tout à fait tout à fait oui oui tout à fait tout à fait tout à fait tout à fait monsieur vous voulez ajouter vous avez raison vous avez raison vous avez raison et Bouvresse en parle bien dans son livre qui est que la presse entre guillemets de qualité serait une justification pour la presse de caniveau ou les tabloïdes ou la presse à scandale etc etc mais en fait dit Bouvresse et dit Krauss il n'y a pas une différence de nature mais juste une différence de degré entre la presse entre guillemets de qualité et la presse de caniveau ou la presse d'opinion qu'on trouvait à l'époque antisémite etc etc l'habillage entre guillemets raisonnable est différent mais dans le mode de fonctionnement le mode de fonctionnement n'est pas très différent et finalement la presse de qualité n'est pas moins corrompue selon Krauss que la presse de caniveau c'est la presse en elle-même qui est corrompue est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose oui dit Fackle le flambeau est-ce que ça ressemblerait un peu au canard enchaîné ? oui ben oui comme moi j'ai moi-même fait la comparaison pendant la conférence parce que il y a un premier enfin le point commun assez fort c'est la première guerre mondiale en fait parce que le canard enchaîné naît en 1915 d'une réaction pacifiste très fort au moment de la première guerre mondiale et c'est précisément le moment où Krauss lui-même écrit des textes où il dénonce les horreurs de la première guerre mondiale et la complicité de la presse par rapport à ça donc je pense qu'on peut comparer dans une certaine mesure la Fackle au canard enchaîné à cette différence près qu'il n'y a pas de dessin et que bon il n'y a pas le côté un petit peu disons potache du canard enchaîné mais disons que dans les deux cas il y a quand même l'esprit de la satire qui est qui est qui est qui est qui est présent c'est une question d'ailleurs puisque bon le canard enchaîné naît en 1915 Krauss est venu à Paris est-ce que Krauss connaissait le canard enchaîné ? et bien il faudrait que je lise la biographie de Le Reader justement je l'ai reçu hier donc je ne l'ai pas encore lu mais c'est une question intéressante qu'on pourrait poser et est-ce que le canard enchaîné de l'époque connaît Krauss ? là il faudrait demander à des historiens de la presse ça serait une question ça serait une question intéressante et quelque chose que je n'ai pas dit d'ailleurs c'est j'ai dit que Krauss avait été un modèle pour Bouvresse et il faut rappeler que Bouvresse lui-même n'a pas simplement commenté Krauss mais au moment de la guerre en Irak par exemple il a écrit des articles dans le monde diplomatique par exemple contre la guerre donc il a toujours été pacifiste etc. donc c'est vraiment enfin Krauss n'est pas seulement un commentateur Bouvresse n'est pas seulement un commentateur de Krauss il incarne aussi à sa façon l'esprit kraussien c'est toujours quelqu'un qui a été extrêmement critique par rapport au fonctionnement de la presse française actuelle notamment pour le traitement des idées et des livres il y a des textes de Jacques Bouvresse sur le monde des livres par exemple voilà ce qu'il dit dans des interviews qui sont dans un esprit kraussien si vous voulez donc je pense que ce qui est important c'est de comprendre que ce que dit Krauss est toujours actuel et que ça peut parfaitement s'appliquer au fonctionnement de la presse la critique qu'il propose de la presse peut parfaitement finalement s'appliquer au fonctionnement de la presse aujourd'hui et les travers qu'il critiquait à l'époque ont encore été accélérés comme je l'ai dit par le passage à la vidéosphère et au numérique et à internet qui a encore accéléré certains travers de la presse qu'il dénonçait déjà à l'époque Ah ça c'est une bonne question en fait Diffacol n'avait pas une périodicité irrégulière Krauss était tout seul enfin à partir de 1912 donc en fait il le publiait quand il voulait mais il y a oui voilà c'est ça et c'était peut-être justement une façon de dire de casser le code de la périodicité une fois par jour une fois par semaine Krauss disait moi je publie quand j'ai quelque chose à dire le numéro peut être gros il peut être plus mince voilà ça dépend et vous avez raison c'est une très bonne question parce que Krauss casse ce code là aussi de la périodicité donc la facule avait une parution irrégulière et bien je vous remercie et donc je vous dis au 28 avril pour la dernière conférence au revoir merci Merci.